Alors bonjour à tous sur Rue de Retrouver, chers amis, en ce mercredi 9 octobre 2024, 10h55, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air. On va plonger dans la campagne électorale américaine. Ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas parlé, mais il reste encore beaucoup de jours, une trentaine, avant le 5 novembre. Les médias, traditionnels, le complexe médiatique qui est anti-Trump, le Deep State qui est anti-Trump, l'État profond, la CIA, le FBI, le département de la justice, le département de la défense, le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique. Tous ces gens-là sont contre Donald Trump. Tu as l'élite, naturellement, d'Hollywood qui vit dans la décadence, qui vit dans l'opulence, qui n'ont jamais à faire une épicerie, qui ne savent même pas combien coûtent une douzaine d'œufs, qui sont aussi tous des anti-Trump et qui veulent te donner des leçons de moralité, même dans leur décadence exposée au grand jour. Que tu sois un pro-Trump. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, on l'aime, ceux qui l'aiment, comme moi je l'aime. Moi je l'aime pour son style. Ses politiques sont bonnes, mais jusqu'à quel point elles peuvent être appliquées quand tu as tout l'appareil mondial de l'État profond qui va saboter tout ça après sa présidence de 4 ans, comme on l'a vu avec sa première présidence de 4 ans. Ça a pris 3-4 coups de crayon pour des ordres exécutifs présidentiels de Biden, qui était la marionnette et qui est la marionnette et qui continue à être la marionnette du Dave State, pour effacer tout ce qui a été fait en 4 ans. Mais moi j'aime son style parce que c'est ça qui fait suer le monde et moi c'est ça qui me fait plaisir, qui fait suer ceux qui nous font souffrir depuis des décennies avec des politiques globalistes et mondialistes. Tous nos politiciens sont dans le même sac. Donc ça fait du bien de voir quelqu'un qui les fait suer, mais ces politiques sont quand même très bonnes. On l'a vu pendant les 4 ans de sa présidence, tout allait bien, il n'y avait pas de guerre, chacun prenait son trou, on ne savait pas trop comment Trump était pour réagir. L'économie était en feu, on a eu des records de création d'emplois sous Donald Trump, pas seulement aux États-Unis, mais au Canada, on avait les impacts de ça. J'imagine qu'en Europe aussi, où tout le monde occidental avait quand même un second souffle après les 30 années de globalisme et mondialisme qui ont envoyé toute notre économie et nos jobs en Chine entre autres. Ça faisait du bien d'avoir un souffle de renouveau de l'industrialisation et des manufactures occidentales. Et Trump a ouvert les yeux à beaucoup de gens sur ce point de vue-là où tu es dépendant d'un pays qui n'est pas vraiment ton allié, d'un pays qui veut dominer le monde et qui a un régime totalitaire extrême. Donc, tout ça s'est mis en place pendant ces 4 années, qu'on nous avait annoncé des années apocalyptiques, la fin du monde, la guerre nucléaire, parce que Trump est un dérangé mentalement, un narcissique. Je peux dire une chose, si tu veux parler de narcissique, Macron, Justin Trudeau, assez difficile de battre ce niveau de narcissisme-là. Pendant ce temps-là, tu n'avais pas eu de guerre, pas de conflit, l'économie allait bien, le prix de l'essence était abordable, le coût de la vie était à 1,4, l'inflation, les maisons étaient abordables, les taux d'intérêt étaient abordables, tout allait quand même relativement bien, les gauchistes toïdes prenaient leurs trous, pleuraient, s'excitaient, le mouvement woke avait pris un petit peu de recul, et on ramenait les traditions de la majorité de la population américaine, mais aussi de la majorité de la population occidentale, qui ne se reconnaissaient plus dans le globalisme et le mondialisme, du multiculturalisme et de la multi-religion aussi. Donc, on a ramené un peu de nos traditions, on a ramené la fête de Noël, la fête de Pâques, la fête de, sans avoir à se cacher pour la célébrer, comme les juifs ne se cachent pas pour célébrer leurs fêtes, puis c'est bien correct, comme les musulmans ne se cachent pas pour célébrer leurs fêtes, puis c'est bien correct, mais nous autres, les chrétiens, il fallait qu'on s'auto-flagelle avec les globalistes et les mondialistes. C'est quand même assez spectaculaire qu'on ait toléré ça pendant autant d'années, puis qu'il n'y a pas un politicien qui était capable de se lever, qui avait une colonne vertébrale assez forte et des couilles assez solides pour affronter ce mouvement qui venait de notre bande de WACO qui nous blâme pour tout ce qui se passe dans le monde, qui nous traite de raciste si on veut contrôler le flot de l'immigration illégale. C'est complètement cinglé. Va dans d'autres pays, prends le Japon. Le Japon, à ce que je sache, il n'y a pas beaucoup de citoyens au Japon qui ne sont pas japonais. L'immigration est très serrée, puis je ne sais même pas si c'est possible de rentrer là, puis si c'est possible, ça va être à un mérite, tu vas voir que tu prouves que tu es vraiment un asset, comme on dit, un plus pour le Japon. Puis pourtant, tu n'entends pas nos têtes de l'innotte décrier et étiqueter les Japonais comme des xénophobes et des racistes. Moi, je ne sais pas s'il y a bien du monde qui peut rentrer en Chine, s'il y a bien du monde qui peut rentrer dans la Suisse, puis dans plein d'autres pays, puis pourtant, on ne les étiquette pas de racistes. C'est étonnant que ce soit juste nos pays, où ça rentre par centaines de milliers par mois, dans tous les pays combinés de l'Occident, ça rentre par centaines de milliers par mois illégalement, puis on les laisse faire, puis en plus, nous autres, on les accepte, ils travaillent avec nous, nos enfants vont à l'école avec eux, même s'ils sont des illégaux, on fait tout pour les aider, mais on est quand même taxés de racistes. C'est quand même fascinant, par notre propre monde qui est devenu une espèce de porte-parole pour toute cette autodestruction. Autodestruction. De l'Occident. T'entends pas les dirigeants et les populations des pays qui s'en viennent ici, dans leur propre pays, nous décrier, puis nous crier des noms, puis nous traiter racistes. Non. Ça vient de notre propre monde, notre bande de Waco, qui pousse le même agenda que celui que tu connais, LGBTQ+++, puis tout le reste. C'est ce même monde-là, qui participe à notre autodestruction. Donc ça fait du bien de voir quelqu'un comme Donald Trump qui revient un peu mettre les pendules de l'alerte, puis sonner les cloches de ces tordus qui nous font suer depuis trop longtemps. Donc là, t'as toute cette classe médiatique qui est en train de te dire que Kamala Harris va gagner, qu'elle est proche, que c'est une course qui est serrée. Il n'y a rien qui est serré. C'est toute de la propagande. Kamala Harris a été ridiculisé pendant quatre ans par tous les réseaux, par tout le monde aux États-Unis, comme étant la personne probablement la plus insignifiante qu'il n'y a pas. Puis ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une femme que les Américains ne voteront pas pour elle, puis ne l'éliront pas présidente, comme avec Hillary Clinton, parce que les Américains ne sont pas dupes. D'abord, ils ne sont pas dupes du fait que cette même gang-là de gauchistes ne sont pas capables de donner la définition de ce que c'est une femme, mais ils veulent que tu votes pour une femme. Le jour où il y aura une femme qui va être élue aux États-Unis, ça va être une femme conservatrice, parce que les Américains, majoritairement, ont des valeurs conservatrices et n'ont pas des valeurs... Puis d'ailleurs, t'as vu que même tous les groupes de... de... tous les groupes de... de différentes ethnies, de différentes souches d'immigration commencent à se réveiller à l'agenda du Parti démocrate qui est complètement cinglé, qui n'a plus rien à voir avec le Parti démocrate de John F. Kennedy, du patriotisme, de toutes les valeurs américaines. On s'est éloigné de ça. C'est le complexe de l'Union européenne puis des WACO, du globalisme et du mondialisme qui ont pris le contrôle du Parti démocrate. Puis les Américains ne se reconnaissent pas là-dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que t'as un Bobby Kennedy qui s'est associé à Trump, une Tulsi Gabbard qui s'est associée à Trump, un Elon Musk qui s'est associé à Trump puis plein de l'autre, puis même Mark Zuckerberg qui est presque devenu un trompiste aussi. Parce que ça n'a plus de sens de laisser ce monde-là aller puis diriger puis contrôler les médias puis contrôler notre mode de vie en nous imposant quelque chose que personne ne veut. Un agenda globaliste, mondialiste, associé, à du WACO, pur, 100%. Il n'y a plus personne qui veut ça. La plus grande ville, le plus grand, ou le maire de la plus grande ville du Michigan, la majorité musulmane, qui est lui-même musulmane, a donné il y a deux semaines son appui à Donald Trump parce que c'est du n'importe quoi. Et les gens s'éveillent à ça. On ne veut pas de ça. Comme dans tous les autres pays, ça ne marche pas cet agenda-là puis tu ne peux même pas en parler parce que ça va contre la nature humaine. Ça va contre la nature humaine. Tout est une question de politique. Et c'est là qu'on va aller écouter ce qui se passe vraiment. Kamala Harris va se faire battre à plate couture. D'ailleurs, les démocrates veulent s'en débarrasser parce qu'il n'y a personne qui l'aime. Même les démocrates ne l'aiment pas. Parce que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu. Elle n'a pas d'enfant, premièrement. Moi, je me méfie toujours de gens qui veulent des positions de très haut niveau comme ça qui n'ont pas d'enfant. Qui ne savent pas c'est quoi la réalité de la vie. OK? Tous ceux qui sont autour d'elle, zéro enfant. Ça, c'est vraiment étonnant. Elle est mariée avec un juif, Emhoff, Doug Emhoff, qui a eu trois enfants d'un autre mariage, puis qui a été obligé de divorcer parce que lui, il sautait, il baisait la babysitter. OK? C'est tout un moineau. Il est blanc comme neige. Il est plus blanc que ma feuille ici. Pour celle qui traite tout le monde de raciste, là, elle est mariée avec un blanc juif riche qui baisait sa babysitter. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, tu peux donner des leçons de moralité, mais pour donner des leçons de moralité, il faut que tu sois capable d'être au-dessus de tout soupçon. Puis il n'y a personne aujourd'hui qui nous donne des leçons de moralité qui est au-dessus de tout soupçon. Au contraire, ce sont tous des corrompus parvenus décadents. Moi, je me méfie toujours de gens comme Emmanuel Macron, zéro enfant. Comprends-tu ce que je veux dire? À un moment donné, là, il faut être représenté par des gens qui vivent la même vie que nous. Et on va aller écouter Nikki Haley, qui était naturellement en compétition avec Trump dans la course aux primaires. Elle est restée assez longtemps. Puis après ça, elle a abandonné quand elle a vu que c'était impossible de gagner. On va aller l'écouter, ce qu'elle a à dire, elle, depuis qu'elle s'est retirée de la course. Elle a donné un soutien à Donald Trump et un peu effacé, mais elle se fait poser la question suivante. OK? On va aller écouter ça. Donc, le gars qui lui pose la question dans cette espèce de réunion qui s'appelle GoPolitics, lui dit... Vous avez dit que les républicains avaient comme une mentalité de mouton, de troupeau. et que tout le monde s'est rangé derrière Donald Trump, mais que beaucoup de dirigeants puis d'élus qui se disent pro-Trump dans les coulisses, ridiculisent et disent que Trump, c'est un désastre pour le Parti républicain. Et qui va continuer à être un désastre pour les républicains. Mais ils ont peur de le dire à haute voix. Même vous, vous avez suspensé votre campagne et vous avez souvent dit que Donald Trump avait un impact négatif sur le Parti républicain. Est-ce que je... Est-ce que c'est juste que je dise que vous êtes comme les autres, une des politiciennes qui, dans les coulisses, critiquait Donald Trump? Et vous savez quel genre de désastre il est pour le Parti républicain. Et êtes-vous juste... Avez-vous juste trop peur de le dire à haute voix? Et là, t'as le public qui est naturellement gauchiste, qui applaudit, en pensant qu'elle va donner une réponse qui va leur plaire. Mais écoute la réponse qu'elle va donner, Nikki Haley. Merci pour cette question, Matt. Ce que j'ai dit depuis la victoire de Donald Trump aux primaires, tout ce que j'ai dit, je le maintiens. Je l'ai dit parce que j'y croyais. Parce que je disais la vérité à tout le monde. Depuis lors, les gens ont voté, puis c'est Donald Trump qui a gagné les primaires républicaines. Là, maintenant, je suis une électrice pour l'élection présidentielle qui s'en vient. Je ne suis plus une candidate. Ce ne sera pas moi la candidate. Là, elle dit, en tant qu'électrice, j'ai un choix à faire entre deux. Est-ce que ça va être Harris ou Trump? Je n'ai pas le luxe de penser à autre chose puis de faire autre chose. Je ne m'en vais pas pour la personne que j'aime. Mais quand ma fille se plaint du prix de l'épicerie, ça me préoccupe. Quand mon fils se demande s'il va se trouver un emploi parce que l'économie aux États-Unis, comme ici, est en chute libre, les médias te mentent sur l'état de l'économie réelle. Mais quand mon fils se cherche l'emploi puis il se demande s'il va se trouver un emploi, ça, ça me préoccupe en tant que mère. Quand mon mari, qui est mon époux, est dans l'armée et je sais qu'il a été déployé, qu'il peut être déployé encore, je me soucie de ce qui se produit sur la scène internationale. Moi, prévenir les guerres, c'est une de mes préoccupations et le seul qui parle de paix en ce moment, c'est Donald Trump. Quand je regarde ce qui se passe avec les frontières et la sécurité, je me soucie de ça. Comme électrice, moi, je me reconnais plus dans les politiques de Trump que celles de Kamala Harris ou des démocrates. C'est là-dessus que je me base. Moi, je ne vote pas pour le style. Tu sais, les paroles creuses. La majorité des gens, elles m'entendent, c'est ça qui me surprend encore, des paroles creuses. Elle dit, moi, je vote sur la substance et non pas sur le style. Et comme électrice, il faut que je fasse les mêmes décisions que toi, tu vas avoir à faire. Mais ça, c'est la décision que je prends, mais je suis toujours et je resterai toujours, je maintiendrai toujours ce que j'ai dit. Donc, les gens, ils ne s'attendaient pas à cette réponse-là. On ne vote pas pour le style, on vote pour les politiques. Politiques. Je ne vous reviens avec d'autres choses sur le même sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada